Arrêtez de croire que toutes les filles sont gentilles et que genre, arrêtez de croire qu'elles mentent pas, c'est des êtres humains, non mais, hein, parce qu'il y a quand même l'hashtag believe all women, genre elles mentent pas, ça c'est marrant ça, on vit dans un monde de tarés. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bien sûr les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, clique sur la cloche, tu connais, mets un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de sa chaîne, c'est pour te permettre d'être une meilleure version de toi-même et de faire de l'oseille, en fait te motiver à avoir la vie que tu veux vraiment avoir, parce que c'est possible. Alors ouais, c'est bateau, tout ce que tu veux, mais voilà, moi, si jamais on me l'avait pas dit, je l'aurais pas su. Bon bref, et pour ça, il faut faire de l'oseille, donc il y a deux choses que je te propose, mon étude, deux cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20k en une semaine, je te montre le produit, comment je l'ai vendu, à quel prix, quelle stratégie j'ai utilisé, étape par étape. Donc voilà, si t'as pas fait 20k en une semaine, c'est gratuit, tu peux y aller. Deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing, ok, je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre les 5k par mois, donc voilà, après évidemment il faut charbonner les gars, ça se fait pas tout seul, et en plus j'ai rajouté des modules complémentaires, sur l'immobilier, comment investir en crypto, comment investir dans les startups, et un module aussi complémentaire sur l'e-commerce, vous m'avez beaucoup réclamé, c'est bon, c'est dans Pirate Marketing. Et ce qui t'intéresse, c'est qu'elle est 100% finançable, pour l'instant, donc profites-en, ça se trouve, quand tu verras cette vidéo, ça sera plus possible, mais en tout cas, pour l'instant, c'est encore possible d'utiliser ton CPF pour pouvoir accéder à Pirate Marketing. Donc tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dans le lien, dans la description, mettre ton prénom et ton numéro de téléphone, un membre dans mon équipe va te rappeler, et après, on mettra en place le dossier avec toi. Pour que tu puisses accéder à Pirate Marketing, si jamais tu as des questions, tu pourras aussi poser toutes tes questions. Donc voilà, et pas d'excuses les gars, ce sera difficile, je te le dis direct, ce sera difficile, ce sera long, ça prendra plus de temps que prévu, parce qu'apparemment, on ne le dit pas assez souvent. Donc voilà, ce n'est pas parce que tu as une formation que l'argent va tomber du ciel, ça n'existe pas ça. Et pas d'excuses les gars, j'ai grandi à Evo dans 4 minutes, j'ai redoblé mon BEP trop technique, et ça fait plus de 3 ans que je voyage, donc arrêtez de chaler les gars, et passez juste à l'action. Et passez directement au sujet de la vidéo. Quatre signes qu'elle n'est pas intéressée, oh ouais, oh bon, on s'ambiance. De toute façon, les vidéos que je fais, c'est la première idée qui me vient à l'esprit, frère, je la fais. Je fais la vidéo, après je regarde si jamais, c'est un centre de test en fait. Après si je vois que la vidéo ne fonctionne pas, je dis, oh bon j'arrête, ok les gars, vous aimez pas, j'arrête. Si je vois que ça fonctionne, je dis, ah, vous aimez les gars. Voilà, donc du coup je continue, comme dit Grant Cardone, il dit, je parle de ce que les gens veulent que je parle. Ça paraît basique quand je te le dis comme ça, mais quand tu l'entends, quand tu es vraiment dans le mood de faire des vidéos YouTube, tu ne penses pas comme ça. Tu penses à parler à ce que toi tu veux parler, tu penses à ce que toi tu as envie de parler, tu vois. Mais il y a des fois, il y a des gens, ils veulent te voir parler d'autre chose. Bref, ça c'est encore le truc, bref. Donc du coup, les quatre signes aujourd'hui, les gars, c'est important, j'ai envie de te dire, parce que si jamais tu es là, tu es à fond sur une meuf et en fait, on n'en a rien à faire, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Ça fait beaucoup de frustration. Et après, quand les gars sont frustrés, en tout cas aux Etats-Unis, ils vont et ils tirent sur les gens. Donc c'est quand même, si je peux aider quelques-uns, voilà, ça serait quand même bien. J'apporte ma pierre à l'édifice, on va te dire. Donc premier signe, c'est qu'elle te laisse en vue. Alors tu me diras, ça te paraît un basique, mais il y en a, ils ne comprennent pas, les gars. Ils me mettent, ils envoient des messages comme ça. Hey ! Avec un smiley. Hey ! Après, la meuf, elle le laisse en vue. Arrêt, il dit, tiens, c'est bizarre quand même. Arrêt, il envoie un autre message. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu as... J'ai parlé en espagnol. Alors, comment ça se passe dans ta journée ? Ça se passe bien ou pas ? Encore en vue. Et là, il ne comprend toujours pas, les gars. Il envoie encore un message. Oh, je vois que tu es très occupé. Ah ah ah. Lol. Non, frère, il n'est pas occupé. Il faut arrêter les conneries, ça. Les meufs qui disent qu'elles sont occupées. Oh, tu as cru que tu étais un entrepreneur ou quoi ? Avant que ce soit une meuf qui est dans l'entrepreneuriat, qui est en train de lancer son business, je ne suis pas sûr. Moi, j'ai des amis, ils sont multimillionnaires. Je leur envoie un message. Allez, dans les quatre heures, ils m'ont répondu. Je te dis juste un exemple. Tu fais ce que tu veux. Tu crois ce que tu veux. Mais après, je comprends le raisonnement. Parce que les gars, nous, comme on est logique, on se dit que si la meuf, elle te donne son numéro, c'est qu'elle veut te parler. Eh bien non. Eh bien non, Gérard. Tu sais, tu crois que la vie, c'est facile, toi ? Tu pensais que la vie, tout était logique dans le monde des meufs ? Non, rien à voir. Non, elle te donne son numéro ou peut-être parce qu'elle voulait juste ne pas te rejeter en public, je n'en sais rien, elle t'a donné le numéro ou voilà, elle s'est dit, je lui donne le numéro, on verra. Bon, ça passe, on verra. Ou c'est juste pour avoir de l'attention. Bon, bref. En tout cas, non, pas forcément parce qu'elle veut parler avec toi. Voilà, donc les gars, ils insistent, ils envoient des messages. J'avais un truc où les gars, il a envoyé des messages pendant des années. Peut-être pas des années, mais des mois. Mais pourquoi tu fais ça ? Je ne comprends pas. Tu as déjà mis en vue de ouf, les gars, ils enchaînent 3, 4 messages. Donc, ne faites pas ça, les gars. Elle te met en vue une fois, c'est un manque de respect de malade. C'est un manque de respect de malade. Arrêtez de chercher des excuses. Peut-être qu'elle a mal aux pieds ou peut-être parce que sa grand-mère, elle l'a appelé en même temps et du coup, elle n'a pas répondu. Les gars, ils sont toujours à chaque fois. Je parle avec les gars. Les gars, ils s'imaginent toujours un truc de ouf, un scénario de ouf qui fait que pourquoi elle n'a pas répondu, frère ? Elle ne t'a pas répondu parce qu'elle n'est pas intéressée. Elle t'a laissé en vue, next. Ça ne sert à rien de continuer. À la limite, si tu veux lui renvoyer un message, à la limite, tu renvoies un message deux semaines après. Et si elle te remet encore en vue, là, elle laisse tomber. Et en plus, ce qui peut se passer, c'est que si jamais elle voit qu'elle t'a laissé en vue et que toi, tu n'as jamais calculé, tu ne lui as jamais répondu, ça va peut-être même la titiller. C'est bizarre qu'elle ne réagisse pas comme les autres. Et peut-être même qu'après, elle va te répondre. Plus tard. Peut-être cinq jours après, machin, tout ça, machin. Après, moi, ce que je fais, en général, si jamais elle fait ça, si j'ai envie de jouer, je suis next. Si j'ai envie de jouer, je réponds aussi le même nombre de temps qu'elle a pris pour répondre. Je prends le même nombre de temps. Deuxième signe qui n'est pas intéressée, c'est que genre, elle prend des heures avant de te répondre. Alors oui, le truc, oui, je suis busy, je suis busy. Arrêtez. Arrêtez de croire à les gars que les meufs ne voient pas vos messages. Les meufs, elles ont toute leur identification. Elles voient. Elles aiment l'attention. Donc, de toute façon, elles sont toujours sur leur portable, d'ailleurs, comme tout le monde. Donc, elles voient les messages. Arrêtez de croire qu'elle n'a pas vu ton message et c'était peut-être pour ça qu'elle a pris du temps. Elle est passée à travers. Non, les gars, non. Arrêtez de croire que toutes les filles sont gentilles et que genre, arrêtez de croire qu'elles ne mentent pas aussi. C'est des êtres humains. Non, mais, hein, parce qu'il y a quand même l'hashtag Believe All Women. Genre, elles ne mentent pas. Ça, c'est marrant, ça. On vit dans un monde de tarés. Donc, alors, du coup, ça prend des heures pour répondre, genre, je ne sais pas, elle te prend la journée, machin. C'est qu'elle n'est pas très intéressée. Alors, évidemment, quand je dis qu'elle n'est pas intéressée, il y a des degrés, tu vois. J'avais fait ça dans le livre de Richie Cooper, Unplug Alpha, où il décrit, en fait, les étapes. En fait, il note de 0 à 10 l'intérêt que la femme, elle a pour toi. Donc, si jamais c'est genre entre 8 et 10, c'est que vraiment, elle te veut. C'est son premier choix. Et là, c'est clair que quand tu vas lui envoyer un message, elle va te répondre direct. De toute façon, tu vas le savoir. Il dit ça, il l'appelle le Burning Desire. Ça veut dire qu'elle a vraiment un désir ardent pour toi, tu vois. Tu vas lui envoyer, de toute façon, tu vas vite le savoir. Tu vas dire, mais comment on fait pour savoir ? Tu vas vite le savoir. Tu vas lui envoyer un message, elle va te répondre direct. Ça ne va pas être fou piqué. Tout va être fluide, en fait. Tout va être fluide parce que pour elle, c'est son premier choix. Elle ne veut pas te rater. Elle ne veut pas que ce soit une autre meuf qui te prend, en fait. Et puis après, plus tu descends, plus genre quand tu es en dessous, je crois de 7, 6, un truc comme ça, c'est qu'elle est intéressée, mais elle a besoin de te tester pour vraiment voir si tu es un alpha, si tu es un vrai homme, tu vois. Après, en dessous, bon, voilà, elle est là. Je ne m'en rappelle plus trop c'est quoi, mais en dessous, ça veut dire que, bon, voilà, tu es là, c'est juste pour ton numéro, pour avoir un peu d'attention. Elle te met sur le côté, on ne sait jamais. Tu as l'air d'avoir un potentiel, mais bon, tu vas galérer, de toute façon. Et dans tous les cas, c'est sûr que tu n'es pas son premier choix. Donc, si elle prend des heures et des heures pour te répondre, frérot, c'est qu'elle n'est pas spécialement intéressée. Comme je t'ai dit, je vais envoyer un message à un multimillionnaire, après, c'est vrai que c'est un ami aussi, il n'y a pas que ça, mais c'est pour te donner le truc qu'il est occupé, et pourtant, il trouve la solution pour pouvoir me répondre. Voilà. Donc, si la meuf, elle fait la meuf qu'elle est encore plus busy qu'un multimillionnaire, pose-toi des questions. Troisième signe, c'est qu'elle prend trop de temps pour pouvoir accepter un date. Par exemple, je ne sais pas, tu prends son numéro là maintenant, et genre, tu dis, je ne sais pas, on est lundi, et tu essaies de passer un date genre dans la semaine, mais je ne peux pas, machin. Après, tu essaies le week-end, je ne peux pas, machin. À partir du moment où tu n'arrives pas à mettre un date genre en deux semaines, même en moins une semaine. Moi, en tout cas, quand ça dépasse une semaine, moi, je dis ça. C'est-à-dire que la meuf, elle n'est pas intéressée, ce n'est pas sa priorité, enfin, elle n'est pas intéressée. Donc, si jamais elle était vraiment intéressée, comme je te disais tout à l'heure, si jamais son intérêt pour toi, il est au moins entre 8 et 10, elle trouve une solution. Ou sinon, quand tu vas lui dire, vas-y, on se voit jeudi, par exemple, elle te dit, ouais, ah non, je ne peux pas jeudi, tout ça, machin, mais elle va s'excuser. Elle va dire, excuse-moi, tout ça, machin, mais on peut refaire peut-être, je peux vendredi, ou je peux plutôt samedi, tu vois. Donc, si tu vois que vraiment, il y a un effort qui est fait, elle s'excusse, etc. Si jamais c'est une meuf qui n'est pas intéressée, elle ne va même pas s'excuser. Elle va dire, non, je ne peux pas, voilà, c'est pas ton, j'ai pas ton temps en fait, voilà, c'est ça qu'elle dit, ok. Quatrième scène, c'est que genre, dans l'échange que vous avez ensemble, par exemple par texto, elle va te donner des réponses courtes, genre tu vas pas aller, elle va dire oui, non, oui, non, oui, genre, voilà. Elle ne pose pas de questions, par exemple aussi. Une femme qui est intéressée par toi, genre, même si c'est court terme, long terme, elle va toujours quand même te poser des questions, tu vois, genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Elle va s'intéresser à toi, en général, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? J'en sais rien, quoi est-ce qu'il y a d'autre ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Etc. Bref, elle va te poser des questions comme ça, tu vois, qu'est-ce que tu recherches exactement ? Voilà, si jamais elle ne te pose pas de questions, c'est qu'elle ne l'est pas très intéressée, tu vois, ça veut dire que tu n'es pas du tout son premier choix, tu dois être le troisième, quatrième, travailler sur un autre gars qu'elle aimerait bien avoir, mais ce n'est pas toi. Donc voilà, c'est important de savoir, j'ai envie de te dire, c'est important de savoir si jamais elle est intéressée ou pas, parce qu'il y a des gars, ils restent focus sur une seule meuf, ils ne bougent pas, ils ne bougent pas, ils ne bougent pas, une fois que tu vois que la meuf n'est pas intéressée, ça, c'est dès le début, rapidement, move on, tu vois, c'est genre, c'est next, tu passes à une autre meuf. Le game, les gars, c'est un game de chiffres, de nombre, en fait, c'est genre un taux de conversion, c'est-à-dire que tu abordes 100 meufs, ou tu en rentres en contact avec 100 meufs, ton objectif, c'est d'avoir un taux de conversion le plus élevé, voilà, c'est ça, c'est ça le game des gars, c'est ça votre game, les gars. Et pour pouvoir augmenter son taux de conversion, d'où pourquoi, je dis de rester célibataire, travailler sur vous, faites de l'oseille, et c'est pour ça que la chaîne s'est quand même basée là-dessus, c'est faire de l'oseille, les gars, parce que plus tu vas faire de l'oseille, et plus tu vas avoir ton statut, plus tu auras le 6-pack, plus tu seras confiant, ambitieux, tu auras une vision, bah plus du coup, ton taux de conversion, il va être plus élevé, voilà, même si ça sera toujours un game de nombre, tu vois. Mais si jamais tu n'es pas focus sur toi, tu n'as pas travaillé sur toi, bah tu vas aborder 100 meufs, il y a peut-être une meuf qui va vouloir de toi, je veux dire, tu perds ton temps, l'investissement n'est pas rentable, ton temps n'est pas du tout, tu vas passer toute ta journée d'être sur Tinder, ça ne va pas fonctionner, les gars. Mais comme il faut taffer pour pouvoir faire de l'oseille, ou monter son statut, ah bah là, les gars aujourd'hui, les gars aujourd'hui, ils sont fainéants, ils ne veulent rien faire. C'est dommage pour toi parce qu'on est dans le moment où ça va être le plus dur pour les hommes. Je pense que c'est le moment le plus dur depuis le début de l'humanité. Pour les hommes, c'est le moment le plus dur avec les meufs. Donc, ça va être plus facile, alors, je veux dire, ça va être cadeau pour les gars qui font partie des 20-10%, c'est cadeau puisque toutes les meufs veulent ce genre de gars, à un moment donné les gars, il va falloir travailler sur vous. Donc voilà, pour résumer, en gros, les cas-signes, tout le monde qu'elle n'a pas du tout un burning desire comme il dit Richie Cooper dans son livre. Tu n'es pas son premier choix et à partir du moment que tu n'es pas son premier choix, passe à autre chose. Enfin, c'est rapide. Ce que je viens de te dire là, ça va être rapide. Premier échange, 5 minutes, tu sais que c'est arrivé. Tu vois, ça sert à rien d'assister, tu vas perdre ton temps et même si c'est pour du court terme, même si c'est court terme ou long terme, pars sur une meuf qui a un burning desire pour toi parce que sinon, tu vas galérer en fait. Tu vas perdre ton temps, tu vas galérer, elle ne va pas te respecter, ça ne sert à rien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu connais, petite vidéo détente, on se régale, on se fait plaisir. Si jamais tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Ok, et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous, je sais ton camp. Sous-titrage ST' 501